... Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous l'avez constaté, jus d'orange aujourd'hui. On est sérieux, on est sportifs, on va parler au caisseur glace. Gérald Métraud, notre invité. Bon, on peut préciser, vraiment, depuis deux jours, on a beaucoup, beaucoup d'appels, beaucoup, beaucoup de réactions. J'imagine que vous en avez aussi. Oui, les messages, les SMS, les e-mails, tout ça, ça fonctionne bien. Ça veut dire qu'on fait du bon travail. Oui, j'ai l'impression que les gens sont contents. En tout cas, ils nous suivent avec beaucoup d'intérêt à côté de nous. Présentez-nous la personne qui est à côté de nous. Alors, dans l'ordre, Régis Fuchs, qui est un joueur de hockey d'aujourd'hui à Lugano. De haut niveau. Accessoirement aussi un de mes amis. C'est un de mes premières connaissances que j'ai eues dans le hockey. Donc, un des premiers joueurs dont je me suis occupé. Christophe Spadon. Qui est un ami et qui a été mon associé pendant plusieurs années. Éric Villemin, on ne le présente pas, parce qu'on parle au caissier. Alors, on présente Éric Villemin. Alors, Éric, journaliste à la télévision, mais aussi un ami très cher, avec qui on a des passions communes. Il paraît que vous allez ensemble dans un bus pour aller assister à un match, et vous ne parlez que de musique. Oui, on était au championnat du monde de hockey, et puis tout le monde nous regardait avec des gros yeux, parce que nous, on se parlait de accords de dos, qu'est-ce que tu mets dans ton sol. Vous êtes derrière, il parle de statistiques, ou des choses comme ça. Voilà. Philippe Ducarot. Philippe, un ami aussi de longue date, avec qui nous avons travaillé à la radio, ensemble. Nous avons aussi collaboré pour une revue de hockey. On a une passion commune, c'est le sport. Et puis, on est aussi lié intimement, quoi, par ça. Monsieur Delassois ? Alors, Dominique Delassois, c'est un ami d'enfance. Ça a été l'homme qui m'a pris dans l'équipe de hockey, quand j'avais 10 ans, 11 ans, qui m'a montré les rudiments, et puis avec qui on a partagé cette passion, et sur laquelle on a basé, on a bâti notre amitié aussi. Alors, dites-moi, Gérald, avec les personnes qu'on a sur ce plateau, qu'on présentera encore en plus, on pourrait former une belle équipe de hockey ? Alors, je pense qu'on ne va pas tarder à gagner le championnat avec tout ça. Philippe, allez, vous nous présentez. Qui est derrière nous ? C'est mon job de commentateur. Alors, ce sont des joueurs de Genève Servette, en fait. Alors, il y a, plutôt réputé pour son physique, bien barraqué, malheureusement blessé, à l'heure actuelle, c'est Didier Schaffer. Il y a l'artiste Igor Fédouleuf. Il y a Pierre-Alain Ancet, qui est aussi un artiste à sa manière. Et puis, à l'arrêtement, qui lui est déjà un vieux briscard, qui a déjà vécu pas mal d'histoires dans toutes les patinoires de Suisse. Et puis, derrière vous, la relève, c'est le Genève Servette Novice Elip. Juste derrière vous. Oui, alors bon, je les connais un peu moins, mais je pense qu'on remontra leur exploit d'ici quelques années. C'est une catégorie 14-16 ans. C'est là que l'on voit vraiment, je crois, Gérald ne me contredira pas, que l'on voit vraiment si on a les prédispositions ou pas pour devenir un bon ou un moins bon hockey. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'il avait envie de faire, mais vous pouvez peut-être l'imaginer quand il était même beaucoup plus jeune que. Regardez. Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore, mais tu as sûrement une petite idée. Oui, mais je change. Tu changes, puis tu changes de quoi à quoi? Je n'ai pas eu tout de quoi. Des fois, je dis, c'est un menuisier, puis après une autre chose. Menuisier? Moi, j'ai cru que tu voulais être comme ton papa. Non, mais je suis un content de changer. Ah, tu as un content de changer d'idée. Mais il n'y a pas un métier que tu aimerais faire plus qu'un autre? Pas que je pourrais faire. Employer de bureau. Employer de bureau? Alors, c'était avant l'époque où vous disiez, je ne ferais que dans le sport. Bon, là, c'est sûr que je suis quand même un peu employé de bureau, parce que de temps en temps, je suis quand même dans le bureau. Donc, je n'ai pas sauté loin de ce que je prévoyais. Mais non, ça, c'est marrant. Si vous voulez bien, on va revenir. Hier, on en a parlé un tout petit peu. Mais savez-vous que ces messieurs du sport avaient une séance? Ils n'ont même pas suivi l'émission d'hier. Donc, on est obligé de tout reprendre. On va reprendre le début. C'est-à-dire, vous voyez qu'à sans brancher, un club de hockey se met sur pied. C'est vous qui avez l'idée. Alors, c'est vrai que c'est un peu particulier, puisque sa maman a connu son papa dans l'hôtel de la gare de mes parents. Et c'est là qu'on a quasiment vécu toute notre jeunesse ensemble, avec ses frères et soeurs. Et puis, naturellement, par la suite, comme la patinoire était quasiment aux tombées du lit, c'était assez facile en rentrant de l'école de soir, lorsqu'on venait de taper l'époque dans la bande. On avait tellement l'envie d'y aller, que tant soit son frère, que moi, on était souvent sur la patinoire. Attendez, je vous interromps. On va vous montrer où elle se trouve, la patinoire à sans brancher. Vous avez le temps de retourner fréquemment dans votre village? Oui, j'y vais assez régulièrement, parce que je vais, une ou deux fois par semaine, voir ma maman. Je vais manger chez elle, discuter un petit moment, en général à midi. Donc, c'est une route que je connais très bien, parce que je l'ai faite, je pense, des milliers, des milliers, des milliers de fois. Et, bon, retourner à sans brancher, pour moi, c'est toujours un petit coup de cœur. Il y a aussi une façon de représenter le village ou l'endroit d'où l'on vient en étant à l'extérieur. Ce qui est important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Ce n'est pas où on habite, c'est quelles racines on garde et quels souvenirs on garde avec les gens qu'on aime et avec les endroits qu'on a aimés. C'est retour à sans brancher. La patinoire, elle n'est pas loin. C'est quel genre de patinoire? Alors, c'est une patinoire naturelle, c'est-à-dire qu'il faut attendre les frimas de l'hiver pour avoir la chance de pouvoir patiner. Alors, je ne compte plus les nuits que nous avons passées avec mes amis de l'équipe à arroser cette patinoire qui est quand même à l'origine un prêt. Et puis, il fallait quasiment dix nuits d'arrosage à moins cinq, moins dix pour pouvoir enfin avoir la chance de pouvoir patiner tant soit peu. On est allé voir, mois de janvier, on ne peut toujours pas patiner. Regardez. Tous les alentours de cet endroit, ça a été nos places de jeu, les places de jeu de tous mes amis. C'était ici qu'on jouait au hockey. C'est en arrière de la maison qu'il y a la patinoire. On a passé des heures et des heures ici autour à jouer. Il y a le buffet de la gare tout près. C'est vraiment mon cadre de vie de mes quinze, vingt premières années. C'était ici. En fait, j'aime beaucoup cet endroit. Et puis, j'y reviens avec beaucoup de joie. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis content de vous la montrer. Alors là, je peux dire que des heures et des heures, j'ai passé là. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est vraiment là pour Roland qu'est née la passion du hockey. On est au mois de janvier. La patinoire, elle est recouverte de neige, mais il n'y a pas de glace. Il faudrait qu'il fasse un peu plus froid. C'était souvent comme ça. Lorsque j'étais petit, je priais pour qu'il fasse froid. Parce que je voulais tellement qu'il y ait la patinoire ici. Je détestais lorsqu'il y avait de faune. Je détestais lorsqu'il pleuvait. J'adorais quand il faisait très, 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 très froid. Parce qu'on pouvait arroser la patinoire. On passait des nuits et des nuits sur la patinoire. Ma mère nous apportait le vin chaud. Et avec mes camarades, on passait des nuits entières à arroser, pour avoir enfin une surface de glace suffisante pour pouvoir patiner ensuite. Alors rappelez-nous, monsieur Delassoie, il y avait des personnalités dans cette équipe. Oui, mais je pense qu'il y a peut-être un passage un peu particulier. C'est qu'on a eu cette patinoire, je peux dire, grâce à Roger et son papa. Parce que le terrain appartenait à ses parents. Et ce n'est pas... En plus, c'est qui est propriétaire d'un patinoire, vous ? Ah, dites-moi, j'en serai des choses dans cette émission. Qui avait mis à l'époque, donc, la patinoire à disposition gratuitement. Et l'équipe s'était chargée de monter les bancs, d'installer l'électricité par le biais de la commune. Il faut dire, c'était peut-être aussi grâce à l'époque, au chef du service électrique qui était un ami de son père. On avait beaucoup de privilèges à l'époque. Et une petite anecdote, c'est que souvent, la nuit, naturellement, quand on... entre deux couches qu'on donnait, il fallait laisser toujours couler un petit peu l'eau. Il suffisait que l'eau ne coule pas suffisamment. Les tuyaux gelaient. Et on avait toujours l'étable des moutons de ses parents qui se trouvaient juste à côté. On tirait toujours les tuyaux à l'intérieur de l'étable pour les dégeler. Et c'était vraiment une aventure. Et vous aviez des jeunes, comme les novices élites qu'on a là derrière, plus jeunes, c'était quel âge à ce moment-là ? Alors justement, c'était seulement dans les années 71 qu'avec le... par le biais du comité du club, qu'on a pu constituer une équipe grâce aux parents qui ont fait un apport dans un loto et qu'on a pu acheter le premier équipement de l'équipe. C'est un histoire extraordinaire. Et c'était vraiment une époque bien spécifique puisque grâce à Gérald Demonnais, qui était notre président, qui nous prêtait son bus avec ma voiture et mon épouse qui accompagnons chaque fois l'équipe dans ses déplacements, on a fait des virées extraordinaires avec des souvenirs mémorables, en particulier un match, je me souviens toujours, à Champéry où on perdait 6 à 5, quasiment à deux minutes de la fin. Et là, il y a Gabriel qui arrive seul devant et au fond des filets, c'était un éclatement de joie. J'ai vu arriver Gabriel en pleurant et puis Gérald par la suite qui arrivait aussi au banc des joueurs avec la norme au coin de l'œil. C'était fantastique, vraiment. Sous la table, vous avez un cadeau pour lui. J'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous lui apportez et de la part de qui. J'aurais aimé peut-être laisser deviner ce que c'est ce cadeau parce que dans son équipe, il y avait vraiment avec Pascal, avec tous ses amis, comme en particulier avec Patrice Fiorletti qui jouait au but avec lui. Il y avait un joueur qui était un excellent arrière, qui était, on peut dire, la plus grosse baraque de l'équipe. C'était Jean-Claude, Jean-Claude Puip, qui était vraiment un de ses meilleurs amis. Et le jour où j'ai quitté le club pour aller m'installer à Cran-Montana, Gérald et Jean-Claude sont venus vers moi. Ils m'ont apporté un petit présent pour me remercier du travail que j'avais effectué au sein de l'équipe. Et aujourd'hui, j'aimerais lui avoir un petit cadeau parce que c'est un peu particulier. Cela représente un accueilleur. Cela représente un accueilleur qui a été sculpté par Jean-Claude. Et Jean-Claude, qui avait joué longtemps avec lui, malheureusement, deux ans plus tard, est décédé dans un accident de montagne dans notre village. Et aujourd'hui, j'aimerais te le remettre. C'est probablement lui, non, quand même ? C'est lui, c'est une sculpture de lui-même qui a été effectuée justement par Jean-Claude Puip à l'âge de 14 ans. Voilà, c'est pour vous, ça valait la peine de venir. Merci beaucoup. Vous vous souvenez de cela ? Oui, je me rappelais du cadeau qu'on avait offert. Mais je ne me rappelais plus de, disons, de la figure. Ça me touche beaucoup. Merci. Merci. Alors, une chose, c'est que vous allez passer votre bac à Saint-Maurice. Il est d'ailleurs bien fréquenté. Il y a aussi Philippe qui est là. À Saint-Maurice. Bac classique, latin-anglais. Mais en sortant, vous dites, je veux faire du sport. Ça passe par l'université de Genève, faculté de lettres. Et là, vous découvrez une réalité qui est difficile. C'est-à-dire que c'est une université un peu éclatée. C'est très difficile de s'y déplacer et d'y faire des études. Bon, je pense que j'avais très mal évalué les distances. Parce que, bon, faire des études, c'est une chose. Mais se déplacer... Alors, je marchais avec des prothèses à l'époque et quasiment à la journée longue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cours sont assez... sont disséminés un petit peu en ville. Ils ne sont pas tous au même endroit. Et moi, j'ai complètement sous-évalué ça. Et j'étais, à force de marcher avec les prothèses d'un endroit à l'autre, j'étais complètement claqué, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, à refaire, en fauteuil, je ferais ça facilement. Mais bon, à l'époque, je pense que je n'étais pas encore prêt à me montrer en fauteuil. Vous allez prendre une autre voie. Vous allez aller aux Nouvellistes. Vous allez faire du journalisme. Voilà. Et à un moment, vous dites à votre rédacteur en chef la passion du sport, la passion du hockey. elle est toujours totalement présente. Et vous décidez de partir au Canada pour faire quoi ? Alors, j'ai décidé, j'ai demandé à mon chef, François Daillère, à l'époque. Je lui ai dit, moi, je veux prendre une année sabbatique. Parce que, en fait, l'histoire, c'est comme ça. C'est que, je me suis aperçu que, en travaillant soit au sport, soit à la locale de Martigny, quand vous avez fait trois ans de suite le Père Noël à l'hôpital, et puis là, vous vous dites, attends, je suis en train de refaire un petit peu les mêmes choses chaque année. Alors, je me dis, bon, le Père Noël à l'hôpital, ça va. Peut-être qu'il faudrait que je fasse autre chose. Alors, je me suis dit, bon, maintenant, c'est le moment où jamais. Je suis 27 ans, je prends une année sabbatique et je pars au Canada. J'avais toujours l'idée animée de cette passion du hockey. J'avais toujours l'idée d'écrire un livre. Je prenais des notes tout le temps, tout le temps, un petit peu sur les choses que je voulais dire sur le hockey. Et j'ai dit, bon, je vais aller au Canada, parler avec des gens, m'imprégner du milieu. Et je prends une année sabbatique qui a été finalement une année hyper sabbatique vu que je ne suis jamais revenu au Nouvelle Liste, dans lequel je garde de précieux amis, d'ailleurs. Mais ça m'a, en fait, comme on dit, le journaliste vous mène à tout, il suffit d'en sortir. Vous avez publié un ouvrage qui s'appelle Au cœur du Hockey, et qui est au fond une comparaison entre le hockey nord-américain et le hockey européen. Mais surtout, vous découvrez des gens. Il y a différentes personnes qui vous accueillent. Il y a notamment Michel Trollet qui vous accueille, dont le père fabrique des cannes de hockey, sauf erreur. Enfin, vous entrez dans ce monde. Mais la partie la plus importante, j'ai trouvé dans votre ouvrage, dont on parle beaucoup, c'est rédigé par Jacques Briot, Soudan Intrain, aux éditions Littérature Autrement. C'est qu'à un moment, vous dites, quelque chose s'est déclenché en moi. Tout d'un coup, je me suis dit qu'il fallait faire place à mon bien-être physique en renonçant, peut-être, à mon apparence. Le problème, c'est que je commençais à... En fait, il y a eu une phrase clé. Il y a eu une phrase clé, c'est qu'un jour, je me promenais dans un supermarché avec mes amis, Michel et Viviane Drollet, justement, qui m'avaient accueilli au Canada. Et Viviane me dit, « Ça fait une heure qu'on te traîne, là, tu dois t'asseoir tout le temps. Nous, on visite ce supermarché. Pourquoi tu ne prends pas ton fauteuil ? » « Ce serait beaucoup plus facile à se déplacer dans ce supermarché. » Après, j'ai réfléchi, je me dis, « Mais finalement, ils ont raison. » En fait, parce que pour des questions d'apparence et pas du tout de confort, je me force à marcher alors qu'en fauteuil, ce serait beaucoup plus facile. C'était le déclic. En fait, et bon. Et de là, j'ai commencé à penser à moi. J'ai dit, « OK, là, pour mon bien-être, je vais me déplacer en fauteuil le plus possible. Je vais pouvoir aller partout. » L'exercice, ça a été surtout, lorsque je suis revenu en Suisse, de le faire avec des gens que je connaissais. Parce que là-bas, au Canada, c'était facile, vu que je ne connaissais personne. Donc, personne n'allait me juger. Les gens ne me connaissaient pas, me voyaient pour la première fois. Et quand je suis revenu en Suisse, je me suis dit, « OK, maintenant, tu dois commencer, Gérald, à faire ça ici. » Parce que l'épreuve, c'est de faire ça devant les gens qu'on connaît. C'est-à-dire, de se montrer comment on est devant les gens qu'on connaît. Et eux me connaissaient avec mes prothèses. Et en fait, je me suis aperçu, les réactions étaient très, très diverses. C'est-à-dire, il y a des gens qui m'ont dit, « Ah, tu as un problème, ça ne va pas, ton dos, tu n'arrives plus à marcher, tu te présentes ton fauteuil. » D'autres me disaient, « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Ils ne pouvaient pas supporter de me voir comme ça. Parce qu'en fait, je leur apparaissais exactement comment j'étais. Ils me disaient, « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne marches plus ? On n'aime pas te voir comme ça. On n'aime pas du tout. » Et puis d'autres me disaient, « OK, voilà, il est comme ça. » Vous avez une phrase très forte dans le livre. C'était à ce moment-là. Parce qu'en fait, porter des prothèses, c'est un petit peu de la tricherie, à quelque part. Moi, j'ai eu un accident. Je n'ai plus de jambes, ça c'est clair. Et mon apparence, elle est sans jambes. Et je suis comme ça. Mais mettre des prothèses et puis rester assis dans un bistrot, un restaurant, tout ça, pour ne pas montrer que j'ai un handicap, entre guillemets, c'est un peu de la tricherie. Et ça a un leurre, un petit peu, les prothèses, à quelque part. Et moi, j'ai dit, OK, maintenant, je veux que les gens voient comment je suis. Et puis, je vais vivre avec ça. Alors, on va plonger dans le monde du hockey. Il y a de grands représentants ici. Il y a de grands spécialistes ici. Vous dites une autre chose. Vous dites, alors, j'ai renoncé, en partie, aux prothèses, sauf lorsque je vois des gens du business sportif, parce que là, il faut se tenir au niveau des yeux, c'est ça ? Ils n'ont pas l'habitude de plier le genou, eux ? C'est assez symbolique de voir les gens, lorsqu'ils me rencontrent, je suis en fauteuil, certains, automatiquement, ils se mettent à ma hauteur. C'est-à-dire, ils s'accroupissent et ils me parlent à hauteur. Et d'autres, je les regarde toute la soirée en me levant les yeux, en me tournant le cou pour leur parler, parce qu'ils n'ont pas idée de se mettre à mon niveau. Donc, de temps en temps, je pense que ça fait du bien, soit peut-être un peu à mon égo, parce qu'on en a tous un, de regarder les gens à hauteur. Allez, on va aller chez vous. Regardez. J'avais une fibre pour le hockey. Je suis né à 20 mètres d'une patinoire. Mon frère en faisait, j'étais tous les jours à la patinoire, j'ai grandi avec. Le rapport avec les joueurs, ça peut aller d'un rapport complètement professionnel ou exclusivement professionnel à un rapport qui devient un rapport d'amitié très profonde, en tout cas de confiance mutuelle. C'est sûr que quelqu'un avec qui vous parlez pendant neuf mois par année, à raison de deux fois par semaine, c'est évident que ça devient un proche, ça devient quelqu'un dont on connaît autre chose que la carrière sportive, c'est-à-dire qu'on connaît sa famille, on connaît ses enfants, on connaît ses petits soucis extra-sportifs. Donc, on commence à rentrer dans l'intimité de cette personne. Je vais aller équiper mes gamins pour aller un petit coup sur la glace, patiner. Je discute avec eux de choses qui n'ont rien à voir avec le hockey, parce que les athlètes sont des gens beaucoup d'autres gens qui ont besoin qu'on les écoute. Porte tes pieds. Ça, c'est serré. Tu fais attention, tu tombes pas alors, hein. Allez ! Every tune that's ever spoken, Voilà ! Every voice that's ever heard, You all share the same emotion, Allez ! Allez ! Allez ! J'aime beaucoup les gens qui sont capables de faire face à la frustration avec, souvent, avec humour, mais jamais en dramatisant les choses. Parce que, n'oublions pas que le sport, c'est quand même un divertissement. Ça reste un jeu. Gagner ou perdre un match de hockey, c'est pas encore une catastrophe ou un miracle. Ça te casse pas trop. Parce que, sinon, parce qu'en Europe, tu pourras toujours jouer. Probablement que le fait que moi, j'ai passé à travers des événements pas faciles, ça leur permet aussi à eux de relativiser certains des événements plus ou moins ardus qu'ils aient vécu, eux. Moi, j'ai pas l'impression que j'ai plus de volonté que quelqu'un d'autre. J'essaie juste de m'en sortir avec ce que j'ai. Je fais les choses un peu différemment des autres. Si peut-être que je sors de l'ordinaire dans ce sens-là, j'ai pas le choix non plus. Ça peut avoir une influence dans l'imaginaire des gens. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils me disent ce qu'ils aiment de mon travail et qu'ils me disent ce qu'ils n'aiment pas de mon travail. Ça, c'est la première chose. J'ai appris beaucoup lorsqu'on me disait écoute, je suis pas d'accord avec cette façon-là de me procéder ou t'aurais dû me dire ça ou t'aurais dû faire comme ça. Je suis pas toujours d'accord avec ces remarques mais j'essaie d'en faire quelque chose. Dans mon métier, on peut porter tellement de chapeaux en l'espace d'une heure. Celui que je préfère, c'est vraiment le chapeau du confident. du confident. Beau sujet, hein ? Regis Fuchs, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Quel rôle joue-t-il ? Quel rôle joue-t-il joue ? Ben disons que c'est, comme il l'a déjà dit avant, c'est pas seulement question sportive, c'est aussi question personnelle. On est, je crois, déjà depuis de longues années des amis. Et puis, ça, ça fait relativement plaisir parce qu'il y a tellement de compétition dans ce milieu du hockey que quand on peut compter sur des gens comme Gérald, on est bien content. Philippe, si on devait définir exactement le métier qu'il exerce, comment le feriez-vous ? Normalement, on dirait que c'est un métier de requin. Le seul problème, c'est que ça ne s'applique pas vraiment à Gérald. J'ai même le sentiment qu'il a un côté humain qui fait que, sans doute, il a dû rater quelques bonnes affaires à cause de ce côté humain-là. Parce qu'il a une forte concurrence dans sa profession. Et lui, jamais ne fera ce que font certains du style promettre une après-carrière professionnelle alors que le jeune a seulement 18 ans et a encore 12 ou 14 ans de hockey avant cette après-carrière. Gérald, jamais, je pense, ne fera véritablement de promesses sur ce qui se passera après la guerre d'un hockey. Il doit défendre les intérêts des joueurs, il doit s'occuper Il ne leur ment pas. Voilà. Il ne leur ment pas. La solution de facilité, c'est toujours de mentir. C'est-à-dire de promet des choses qu'on ne tiendra pas pour avoir un résultat immédiat, c'est-à-dire avoir un client de plus ou acquérir les services de quelqu'un. Moi, je suis assez partisan du jour-le-jour. C'est-à-dire que pour ma vie, je l'applique et je me dis toujours bon, ok, la carrière d'un joueur, c'est aujourd'hui, c'est demain. Et c'est clair que l'après-carrière, ça fait du souci à tout le monde. Mais je crois que la relation entre deux personnes et la carrière de quelqu'un, elle se joue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Vous, vous l'appelez ? Il y a un souci que vous avez ou une question à poser ou comment ça se passe ? Non, disons, si j'ai un souci ou n'importe quoi, oui, ça peut m'arriver de l'appeler. Mais je crois que, pour moi personnellement, je suis déjà assez âgé pour aussi savoir un petit peu m'en sortir tout seul. Gérald, on travaille ensemble, ce n'est pas simplement pour qu'il soit à écouter tous mes petits bobos, tous mes petits soucis. C'est aussi quelqu'un qui est là pour m'aider dans ma carrière à faire les bons choix mais aussi en tant qu'ami pour discuter d'autres choses. On discute beaucoup de musique, on discute de ses voyages des fois au Brésil, un peu de tout quoi. Moi, j'ai la chance d'avoir un rapport assez fort avec lui pour pas seulement discuter de hockey. On va demander aux gens qui sont derrière Didier Schaffer, prenez le micro ou vous le mettez près de vos lèvres. Pour vous, comment voyez-vous quel lien avez-vous avec Gérald ? Je le connais depuis trois ans, trois, quatre ans. J'ai joué à Morges en première ligue. On s'est connu après un match, on s'était téléphoné parce que je souhaitais d'avoir un agent parce que j'ai eu des problèmes dans un autre club. Je pense que quand on est jeune, c'est important d'avoir un agent parce qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent faire avec les joueurs quand ils sont jeunes ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on s'est attendu à cause de ça. Igor Fedulov, prenez le micro. Vous le faites en italien, en français, comme vous voulez. Que représente pour vous Gérald ? Gérald, parle d'italien mieux. Allez-y, allez-y. Il traduira. Ok. Je suis en 95 et quand j'ai joué à Dambri. Alors, bon, on rencontre Ambrie Piotat, on rencontre à Martigny. Mais rappelez-nous d'abord qui est le joueur qui est derrière vous. Igor, c'est un joueur de hockey russe donc d'origine qui a trouvé l'amour de sa vie au Tessin donc qui a marié une Suissesse qui est devenu Suisse il y a deux ans qui a joué à Martigny que j'ai connu lorsqu'il était à Ambrie par un autre joueur qui était aussi un de mes amis et dont je me suis occupé par après. Ce qu'il oublie de dire c'est que j'ai chanté cinq chansons à son mariage. Ah, il a chanté à votre mariage. Des chansons en russe ? Non. Non, non, non. Et qu'on est lié je pense par un grand lien d'amitié et de confiance depuis des années et c'est un peu comme ça que j'envisage le métier. Peut-être que je suis un petit peu trop affectif dans mon métier mais je crois que c'est la seule raison pour laquelle je le fais. c'est en fait quel lien extra-sportif ou extra-professionnel je peux lier avec les gens dont je m'occupe. Et Igor, Végis et plein d'autres à ce titre-là sont des êtres que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à connaître et que j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à côtoyer et c'est quasiment la première raison pour laquelle je fais ce métier. Pierre Alain Ancet prenez le micro. Alors moi je viens de Martigny c'est pas loin de Saint-Banché et puis ça fait depuis que je suis tout petit que je connais Gérald que je le croise dans les patinoires mais... Quand vous étiez petit que vous le croisiez qu'est-ce qu'il représentait pour vous ? Pour moi c'était plutôt bon je savais qu'il était agent de joueurs qu'il connaissait beaucoup de joueurs de Ligue Nationale qui étaient mes idoles et puis j'étais un peu impressionné quand même. Mais bon moi j'ai pas d'agent je travaille sans agent et puis à part ça je le connais pas. Alors Raymond ? Moi je connais Gérald depuis je pense une bonne douzaine d'années mais on avait eu contact quand j'avais à peu près 18 ans bon j'ai pas travaillé avec lui pour différentes raisons mais on s'est toujours je crois apprécié on s'est toujours croisé dans les patinoires et c'est vrai qu'on parle aussi de plein d'autres choses que du hockey qu'on se rend contentement de sa passion pour le Brésil. Oui j'ai l'impression que le Brésil ça joue un rôle important depuis hier on a le sentiment qu'il faut aller au Brésil au moins une fois par année. Disons ça vous mette en contact avec des réalités qui sont tellement différentes de ce que en tout cas moi je vis ici au jour le jour que c'est un bon bol d'oxygène extérieur par rapport à toute la vie professionnelle que j'ai ici. Eric Wiemann hier on a parlé beaucoup de musique mais c'est vrai que vous l'avez découvert par le hockey quand même. Alors Gérald on se connaît oui ça fait plus de 12 ans ça doit faire une vingtaine d'années je l'ai connu par un ami commun par le hockey il organisait une soirée de hockey sur glace et puis des questions quand j'y participe puis en fait on a gardé des contacts après on s'est vu assez on a lié des contacts plus serrés à Calgary aux Jeux Olympiques de Calgary moi j'avais été impressionné parce que là tu avais les prothèses encore et moi j'avais été impressionné de voir l'effort que ça représentait effectivement donc c'est un bonhomme qui m'a impressionné Gérald mais après on s'est un petit peu quitté on s'est un peu séparé on s'est un peu perdu de vue il a mis de loin quand même sans mancher c'est pas le côté de Genève ben voyons non mais je veux dire on s'est un petit peu perdu de vue et puis bon on s'est retrouvé il n'y a pas très très longtemps je veux juste dire un mot sur la notion de l'agent dont on parlait avant de requins et autres je crois que s'il était un vrai requin méchant il ne serait plus là il n'aurait pas tenu simplement s'il avait trompé des joueurs je crois qu'il ne serait plus là aujourd'hui puis il faut peut-être des requins de temps en temps pour aller défendre des joueurs dans des clubs qui ont aussi des requins à la tête c'est peut-être à dire aussi Cadeau vous aviez vous allez lui offrir quelque chose oui bien sûr bon moi j'ai pas de petite sculpture mais comme on maintenant on se retrouve Gérald surtout pour la musique on racontait tout à l'heure donc quand on était au champion du monde à Saint-Pétersbourg on ne parlait pas de hockey mais de musique seulement on parlait de l'accord de dos mais de fa aussi on avait quand même deux accords alors non mais donc oui c'est vrai bon on parle de musique et puis je fais un peu de musique je crois que j'avais jamais vu tu as peut-être entendu les dix parce que j'ai fait des dix mais il n'a jamais vu comment ça se passait alors je me dis pourquoi pas un petit morceau de Cita puis il y a un morceau de la Cita un grand classique là on veut un grand classique ça se paraît un grand classique de la Cita là on veut un grand classique à la Cita crème Sous-titrage ST' 501 ... 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 Alors on peut découvrir avec Lima, il y a une série de CD qu'ils ont sortis bien sûr, le public le connaît bien. Moi j'aimerais que vous nous disiez comment vous vous êtes rencontré avec Christophe Spadon. Dans quelle activité vous vous êtes retrouvé au fond, puisque vous nous avez dit qu'il était tout à l'heure, mais vous avez travaillé ensemble. Alors Christophe, je l'ai découvert lorsqu'il évoluait comme défenseur dans les juniors du hockey club Martini, où il était catastrophique d'ailleurs, parce que c'est un attaque en nez et puis qu'ils ont défense. La Suisse romande c'est assez simple, il y a Martini sans brancher, un peu l'extérieur, vous voyez. Et après on s'est retrouvé, on a toujours lié des liens assez littéraires, on parlait de lecture, on parlait de littérature ensemble. Et puis un jour on a parlé de travail, je pensais qu'il correspondait assez au profil de quelqu'un avec qui j'aurais aimé travailler. Et puis c'est comme ça qu'on est devenu collaborateur, on a travaillé ensemble pendant 4 ans, avec beaucoup de succès et beaucoup de... Et que faisiez-vous ? Eh bien je l'avais engagé pour faire le même travail que j'ai fait, donc pour m'aider dans ma tâche. Et c'était pas mon employé, c'était plutôt mon ami et associé quoi. Et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on ne travaille plus ensemble, mais on s'est connu à travers des liens d'amitié profonds, et on s'est séparé dans des liens d'amitié très profonds, sans que ça cause aucun problème. Je crois que souvent les séparations sont douloureuses dans quelque cas que ce soit. Mais là c'était tellement, c'était naturel et je crois que notre amitié et le respect qu'on a l'un pour l'autre a perduré et perdurera. Comment ça se passait alors ? Version Spadol. Ma version... Moi j'ai le souvenir d'une rencontre en deux étapes. La première c'était effectivement quand je jouais, que tu venais voir les matchs. Mais j'ai pas un souvenir extraordinaire, moi je me rappelle que... Je veux pas dire que je t'aimais pas, mais c'était quelque chose d'un peu plus tendu, parce que t'avais tout le temps un avis assez personnel, et puis c'était le Gérald d'avant le Canada surtout. C'est le Gérald des années 80-85. Et puis on s'est vraiment connu, je sais pas si tu t'en rappelles, quand tu es rentré l'été 88, je pense. C'était pas la rentrée définitive, mais c'était un passage. Et c'était toujours autour du hockey, mais c'est là qu'on a vraiment commencé à philosopher, c'est vrai. On s'est parti de là. Et puis après, je pense que ta qualité première est celle qui nous a amenés à commencer à travailler avant la représentation de joueurs. Ça a été le journal Top Hockey. Alors Top Hockey, vous en êtes, paraît-il, le père fondateur et la mère nourricière ? L'ancienne mère supérieure. Mère supérieure, en tout cas. Ouais, ben en fait, cet œil d'idée comme ça qui était parti... C'est de là, Top Hockey. Ça c'est déjà une ancienne version en fait. Parce qu'il a bien évolué depuis. Je n'ai plus rien à faire avec Top Hockey depuis quelques années. Mais en fait, voilà, ça c'est la nouvelle version que l'on doit à notre ami Rucchtul. Disons Top Hockey, c'était parti sur un gag à la limite. Et ensuite, ce gag, malheureusement, je le dirais dans un premier temps, s'est transformé en une affaire sérieuse. Parce que finalement, on s'est créé des obligations. Et puis il a fallu produire, produire, produire. Et à un certain moment, c'était plus possible de le faire tout seul. Parce que c'était vraiment fait de manière très archaïque, très amateur. Et bien, sont arrivés les sauveurs qui s'appelaient Gérald Métraud et Christophe Spadone. Je crois qu'en résumé, c'est ça. Et ensuite, on a travaillé ensemble autour de ce projet qui a pris une certaine ampleur. Maintenant, ils en sont au 101e numéro. Et c'est devenu quand même quelque chose d'important, je crois, dans le paysage du hockey sur glace en Suisse romande et en Suisse tout court. Formé une équipe très complémentaire. On était très différents, en tout cas. Il y avait des discussions animées. Ça, je m'en rappelle assez bien. Et puis, oui, complémentaires sans aucun doute. Écoute, moi, je trouve que la philosophie d'un journal comme celui-là, il est créé par quelqu'un qui était Philippe. Ensuite, on l'amène un petit peu plus loin. Et puis après, il continue son chemin sans nous. Et c'est un petit peu aussi notre fierté. C'est important que ça se passe comme ça, je crois. J'aimerais bien que vous écoutiez cette déclaration de Gérald et vous y réagirez après. Je remarque que je change progressivement. Avant, lorsque je regardais un match, j'étais avant tout attentif aux résultats. Au côté purement technique ou au côté sportif. Aujourd'hui, je ne me demande plus si les joueurs agissent de façon juste ou fausse, bien ou mal. Je commence à m'intéresser à la température émotionnelle. J'observe de quelle façon ils communiquent entre eux, à l'intérieur d'une même équipe, comment certains prennent le dessus sur d'autres, dans des moments critiques, comment ils supportent la pression, ce qui les motive et ce qui leur fait peur. Ces dernières années, l'esprit du sport de compétition a changé. Le physique, ou plus précisément la force physique, a progressivement pris le pas sur la créativité et l'improvisation. Le hockey n'échappe pas à cette règle. Les créateurs et les artistes talentueux éprouvent de plus en plus de peine à s'exprimer. Ma vie professionnelle, mon travail d'agent de joueur m'enrichissent dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que je l'apprécie un petit peu moins, en particulier lorsque, pour mes clients, je dois défendre des valeurs qui ne sont plus tout à fait les miennes. Par exemple, l'argent à tout prix comme seul critère de qualité de vie. Autour de moi, il y a parfois des énergies basses qui circulent. Il y a peut-être trop de compétition, trop d'argent, trop d'autorité, trop de travail. Je ne sais pas qui veut réagir autour de la table avec ses propos, peut-être Régis Fuchs ? Je pense bien que Gérald, quand il voit la chose vraiment globale, lui avec je ne sais pas combien de joueurs il a, ça lui donne une vision un petit peu différente de celle propre à nous, joueurs, nous, on est là un petit peu, on sait très bien que notre carrière va être relativement courte, ce n'est pas jusqu'à la retraite. On essaye malheureusement d'avoir assez d'argent pour vivre, et puis pourquoi pas vivre un petit peu plus longtemps sans... assez bien, disons. Mais c'est clair que c'est un petit peu, comme il le dit, l'appât du gain qui régit un petit peu, peut-être un petit peu trop. Moi, je m'attache peut-être plus à l'aspect du jeu, évidemment, l'aspect financier. J'aime bien le mettre de côté, parce que c'est vrai que ça gangrène pas mal de choses. Je parlais d'artistes tout à l'heure, notamment en présentant Igor, pour moi qui est un véritable artiste avec une crosse dans les mains, mais qui se fait systématiquement bousculer, voire même agresser parfois, et qui de temps en temps peut aussi alors avoir une petite réaction épidermique. C'est arrivé dernièrement. Je pense aussi, par exemple, à Régis. On le voit, il a encore une cicatrice nationalaire. Exactement, ils ont tous des cicatrices. Régis, par son gabarit, c'est un homme qui, finalement, doit être plus technique que les autres et plus rapide. Je crois, Régis, tu en es à peu près 400 matchs de Ligue nationale et 135 ou 140 buts. Non, je veux peut-être être un petit peu plus... Peut-être un petit peu plus. Enfin, voilà, c'est quand même une belle référence. Et moi, je m'attache encore à ces valeurs-là. Le hockey, c'est aussi la beauté du jeu. Il est vrai que la tendance actuelle va vers un durcissement du jeu, va vers une conception différente du jeu de hockey, ce qui devient beaucoup moins intéressant à suivre. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez un jeune, bon, lui, il a déjà une carrière et tout ça, mais lorsque vous voyez arriver un jeune, vous dites dans le livre, je regarde le talent, mais je regarde aussi les forces morales, je regarde aussi le comportement dans la défaite, je regarde quantité d'autres éléments. En fait, le hockey, c'est exactement le reflet de ce que les gens sont dans leur vie. Et ça, ça nous touche tous, c'est qu'est-ce qu'on a comme capacité face à la frustration. Parce que la frustration et l'échec nous guettent chacun de nous, que l'on soit joueur de hockey, journaliste, employé de bureau ou maçon sur un chantier. À un moment donné, on aura quelqu'un qui va nous dire non. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça, tu retournes où tu es et tu es en situation d'échec. Qu'est-ce qu'on fait là-devant ? Et les joueurs de hockey, et surtout les jeunes, souvent n'ont que très peu de capacité de réaction face à la frustration. Et souvent, c'est un petit peu à cause de leurs parents qui leur donnent toujours des excuses, c'est la faute de la glace, de l'entraîneur, du club, du mauvais temps, des cannes qui ne sont pas comme il faut. Et au lieu de dire, OK, aujourd'hui, toi, joueur de hockey, que fais-tu pour toi-même ? Qu'est-ce que tu fais pour réagir face à ta propre situation ? Et ça, c'est des situations qui arrivent à tout le monde, mais dans d'autres domaines. Et les parents croient souvent, des jeunes joueurs, croient souvent qu'en couvrant leurs enfants et en déblayant le chemin pour que la carrière soit belle et que la vie soit fantastique et qu'il n'y ait aucun obstacle, ils croient qu'ils les aident, alors qu'ils les fragilisent. Et souvent, la différence entre... Parce que des gens qui ont du talent, il y en a plein les rures. On a tous un talent pour quelque chose. Mais des gens qui arrivent à faire de leur talent quelque chose qui va être leur métier, quelque chose qui va être un domaine dans lequel ils auront du succès, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est souvent leur capacité de faire face à la frustration qui va faire la différence. Alors autour de cette table, à ma gauche, il y a ceux qui sont les valeurs sûres du hockey sur glace. À ma droite, il y a ceux qui sont le futur du hockey sur glace, en tout cas certains futurs. À ces jeunes-là, qu'est-ce que vous leur diriez ? Moi, je leur dirais que plus ils auront des situations difficiles qui résoudront par eux-mêmes, plus ils augmenteront leur chance d'arriver à faire une carrière, que ce soit dans la vie ou dans le hockey. Parce que si on renâcle devant un obstacle et qu'on se met sur le trottoir et qu'on commence à pleurer parce que ça ne marche pas aujourd'hui, je pense que ça ne marchera ni dans la vie ni dans le hockey. Et ce qui fait la force d'un joueur, et je crois que Régis, toi aussi, peut-être, tu as eu aussi des frustrations, à un moment donné dans ta carrière, où il y a tout le monde, à des moments où l'entraîneur te met sur le banc, où tu ne fais plus jouer, tu dis, tu ne sers plus à rien. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Je vais réagir comment ? Je vais pleurer, je m'assieds, puis je téléphone à mon agent, à mes parents, ça ne marche pas. Ou alors je dis, aujourd'hui, que vais-je faire pour moi ? À votre avis, qui est une grande question qu'on reprendra demain, qu'est-ce que réussir sa vie ? Moi, je pense que réussir sa vie, c'est faire ce qu'on aime et aimer les gens qu'on a autour de nous. Merci beaucoup, je crois qu'on peut l'applaudir. Si vous voulez bien rejoindre votre instrument, parce que ça ne fait pas plaisir. On rappelle juste avant que nous entendions Éric Vigdemain que demain, nous allons parler du Vendée Globe, mais qu'on se retrouve vendredi, on a tous rendez-vous vendredi, parce qu'il y a toute une partie de votre carrière qu'on n'a pas abordée, c'est d'autres sports, c'est le basketball, vous avez excellé, c'est le tennis, c'est des Jeux Olympiques, enfin, quantité, quantité de choses, c'est Thomas de la ressource, je crois qu'on pourrait presque avoir deux ou trois semaines de suite. Sans problème, il a un palmarès sportif incroyable. Et bientôt musical, vous avez vu. Moi, j'avais envie de dire, peut-être juste pour conclure, le bouquin s'appelle Soudain un train, je dois avouer que dans ma carrière, qu'elle soit professionnelle, ou bien à côté, moi, j'ai envie de dire Soudain Gérald. C'était très important. Merci beaucoup, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501 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 tout comme la manière dont les joueurs ont le droit de s'attacher sur leur chaise en fonction de leur handicap. Avant chaque partie, les arbitres vérifient ce dernier point dans les licences des joueurs. Ils mesurent également la hauteur des calepieds qui ne peuvent pas être à plus de 10 cm du sol. Quant à la chaise, le point d'assise le plus haut ne peut pas dépasser 53 cm. Pour le reste, la hauteur des paniers, mesure du terrain et règles du jeu sont identiques à celles du basket valide. C'est une vraie compétition avec des résultats. Vous êtes allé jusqu'à quel niveau ? Moi, j'ai joué pour l'équipe nationale. J'ai été, je crois, quatre fois meilleur marqueur du championnat. André, Luillet et moi, nous étions coéquipiers dans la même équipe. Nous avons joué à peu près quinzaine d'années ensemble. Vous étiez quel genre de coéquipier ? Un mec incroyable. Il avait surtout une super adresse. Il était hyper mobile en plus sur son fauteuil. Ce qui était incroyable aussi, c'est qu'on a eu un feeling d'entrée. Je suis arrivé à l'entraînement la première fois. Il m'avait pris à côté direct pour me donner des bases, donner des trucs et tout. C'était vraiment super. Vous avez fait combien de temps, vous, de basket ? Une bonne dizaine d'années, je pense. Jusqu'à ce qu'on commence le tennis. Et surtout, ce qu'il y avait, c'est qu'on avait une équipe en Valais, mais on n'était pas assez fort pour la Ligue A et trop fort pour la Ligue B à l'époque. Donc, c'est où on prenait des tollés en Ligue A par rapport à de grosses équipes ou alors c'est nous qui mettions des tollés en Ligue B entre deux. Ce que vous dites d'ailleurs dans le livre, c'est que c'est viril comme sport, jouer comme ça, on chute, on peut se faire des entorses. Oui, puis il y a beaucoup de contacts, surtout, c'est ça. Donc, moi, je trouvais qu'à un moment donné, c'était, ça devenait assez violent. Surtout, moi, c'est bon, je ne veux pas trop parler de moi là-dedans quand même, mais donc j'étais quand même un joueur assez exposé dans l'équipe parce que je marquais, j'étais plutôt un marqueur. Donc, j'étais souvent marqué de près et puis à la limite de la correction. Donc, parfois, c'était assez pénible, physiquement. Et ça, on l'a vu sur ces images, ça joue vite. Bon, c'est un sport assez rapide et puis il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Le déplacement, donc il y a un effort physique de pousser le fauteuil, mais les bras, en même temps, servent à shooter le ballon. C'est exactement comme au tennis où les bras servent à pousser le fauteuil et à jouer au tennis. Donc, en fait, la fatigue aidant, c'est beaucoup plus dur d'être à droit en fin de match qu'au début. Est-ce que vous avez des souvenirs d'un match qui vous a particulièrement frappé en basket ? Comment vous êtes-il là ? C'était vraiment, avec lui, formidable. En basket, je pense, il y a eu deux grands souvenirs. C'était en 82. Moi, j'avais 20 ans. On a gagné la Coupe de Suisse. La Coupe de Suisse, donc la finale de la Coupe de Suisse au Tessin contre une équipe zuricoise. Pour moi, je pense que ça avait été le meilleur match de ma vie. C'est la première fois en Valais qu'on a gagné un titre national. Puis le deuxième grand souvenir, c'était lorsqu'on avait gagné, j'étais revenu. Après mes deux ans, passé au Canada, j'étais revenu en Valais. On avait joué la finale d'Ascension pour monter le Ligue B en Liga avec lui. Et puis on était monté à... On avait battu Fribourg à Fribourg. On était rentré, je pense, trois jours plus tard. D'accord, hein ? Là, on m'a rassuré, un petit peu. C'est la totale, cette fois-là, c'est vrai. Racontez-moi, puis il me dira, on le verra sur les images, comment on passe du basket au tennis ? Il y a un moment où on se dit, tiens... C'est la différence, la grande différence surtout, c'est un sport individuel, le tennis. Donc à partir de là, ces résultats, si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd, on ne peut s'en prendre qu'à nous aussi. La différence avec le basket, justement, c'est qu'on peut être... Enfin, on est cinq sur le terrain et on peut jouer avec de très bons coéquipiers comme on peut jouer avec des coéquipiers qui sont un peu moyens, quoi. Donc, il faut faire avec. Alors, on va vous voir, là. On va nous proposer quelques images de vos jeux au tennis et regarder avec quelle vitesse... Vous tournez tout le temps avec votre fauteuil. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, au tennis, ce qu'il faut s'apercevoir, c'est que le tennis en fauteuil, ce qui est très important, c'est la défense. C'est de se replacer en vue du prochain coup. Parce que comme on n'a pas de jambes, malgré tout, on ne se déplace quand même pas aussi bien que quelqu'un qui a deux jambes, il faut toujours penser à ce que va faire l'adversaire. Donc, toujours anticiper et lire avant où il va mettre la balle. Sinon, on sera toujours en retard. Et c'est beaucoup ça. Ça vous impressionne, Jacques, ces images ? Oui, parce que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Il me l'a dit, donc j'ai pu l'imaginer, mais là... Oui. Vous voyez, comme le placement est très important, de se replacer après chaque balle. Et c'est ça. Il fallait le chercher. Voilà, c'est aller chercher le plus de balles possible. Bill, ça vous impressionne, ça ? Ça m'impressionne beaucoup. Même l'Écossais-Irlandais est impressionné. L'amateur de rugby est impressionné. Oui, il y a un joueur de rugby. Alors, moi, je trouve qu'il y a, de la certaine façon, une similarité avec ce que vous faites dans vos chaises. Je trouve qu'il y a un engagement. C'est surtout les jeux d'équipe. C'est les jeux où on dépend des autres. On s'engage. Moi, j'adore. En fait, ce que je voudrais peut-être apporter comme précision, on s'aperçoit que dans le sport pour handicapé, en fait, plus personne ne pense de ces sports clés-là, plus personne ne pense au fait qu'il est handicapé. En fait, on arrive sur un terrain de sport, puis on dit, bon, maintenant, on va essayer de gagner ce match. On ne va pas se dire, ah, on est handicapé, oui, c'est terrible. Ah oui, puis en plus, on va essayer de faire du sport. Non, on est dans une compétition. Le fauteuil, c'est le vélo, c'est le vélo du cycliste professionnel. C'est un outil, on va essayer avec ça de faire une discipline sportive. Mais il n'y a plus de notion de dire, ah, on se détache de l'image de ces pauvres handicapés qui vont faire du sport pour être... On l'a bien senti tout à l'heure, quand vous parlez d'une victoire ou quand vous terminez en tête d'un fiassement, vous avez le même plaisir, le même bonheur, vous avez, je ne sais pas... Oui, parce qu'on a un peu l'esprit compétition, de toute façon, donc à partir de là, qu'on soit en chaise ou qu'on soit en valide, je pense que c'est le même, quoi. Il n'y a pas de différence. Alors, vous irez jusqu'au jeu d'Atlanta, rappel. Atlanta. À la cérémonie d'ouverture, il y avait 80 000 spectateurs dans le stade. Nous attendons notre tour pour rentrer sur l'anneau d'athlétisme juste après les délégations de la Suède et de l'Espagne. Devant moi s'avance le porte-drapeau, notre hymne national retentit. Étourdi par la masse impressionnante du public et sa clameur, nous nous alignons sur la pelouse parmi des amputés des bras, des amputés des jambes, des paras, des tétraplégiques, des polyoméolithiques, des infirmes moteurs cérébraux. La partie officielle se déroule avec discours du vice-président de l'époque, avec Al Gore de Christopher Reeves alias Superman, lui aussi en fauteuil. Et l'émotion retombe lentement, tout semble très long. Je me réjouis que les compétitions commencent. Alors les compétitions vont commencer, on va voir tout à l'heure dans quelles conditions vous allez être à la fois logé et considéré. Mais la première chose que vous dites dans votre livre, c'est des rencontres. Vous dites d'abord, j'ai rencontré, ça m'a beaucoup frappé, un homme qui était partagé en deux. Oui, ça c'était absolument étourdissant de voir ça. Parce que la première question que je me suis posée, je me suis dit, mais il va faire quoi comme sport lui ? Parce que cette personne, elle était coupée en deux, mais par la moitié. Elle n'avait pas d'épaule, pas de hanche et pas de jambe, un côté complètement. Et en fait, un jour, je vais à la compétition de natation. Et je le vois, il faisait la natation en fait. Et il actionnait donc sa jambe et son bras qui lui restaient. On aurait dit deux hélices de bateau, le gars, c'était une fusée. Et il se promenait toute la journée avec un petit vélo sur lequel il était assis avec sa moitié de corps et il poussait avec sa jambe comme une trottinette. C'était assez fou, il y a des formes de handicap. On regarde quelques images, ce sont des images justement des Jeux d'Atlanta. Comme ça, vous pourrez encore préciser ce que vous avez vécu. Bon, ça c'est la course pour aveugles. Il y a un guide. Donc il court avec, il y a toujours quelqu'un qui les tient par la main et qui est donc une sorte de guide. Bien sûr. Et là aussi, la victoire, l'image de victoire, c'est la même. Donc maintenant, là aussi, la course en fauteuil, ils sont arrivés à un certain point où ils vont plus vite que les gens qui courent. Regardez, on dirait presque le patineur dont on parlait lundi. Ouf. Il y a un public extrêmement nombreux là. On se crée des liens, on se fait des amitiés comme dans les autres Jeux Olympiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a contact avec plein d'athlètes de toutes sortes, de tous les pays et de toutes les disciplines. Parce que le problème, c'est que quand on fait du tennis, souvent on a tendance à ne voir que des tennismans. Et là, tout le monde est réuni. Ça, c'est une sorte de football pour aveugles où il y a une petite cloche dans la balle et les aveugles l'entendent arriver et essayent d'arrêter le ballon de l'autre côté. Il y a une petite clochette, ça, c'est ça. Vous qui travaillez maintenant avec des hockeyeurs professionnels, des hommes qui ont un physique étonnant, vous avez dû aussi rencontrer ici des gens avec un physique qui vous a surpris ? Il y a des athlètes absolument extraordinaires. Il y a des gens vraiment des gens de très, très haut niveau, techniquement, physiquement, qui sont à la pointe de leur discipline. C'est aussi des gens qui s'entraînent quasiment comme des professionnels. Oui, et puis c'est une raison de vivre ou une raison de s'engager ? Je pense que c'est, en même temps, ça peut être une raison de vivre, ça peut être un moyen d'intégration, ça peut être tout simplement une passion aussi. Oui, extraordinaire. Mais vous allez voir, c'est un extrait du téléjournal de l'époque, qu'en réalité, tout n'est pas aussi agréable et confortable qu'il y a un arrière-fond. Dans un tout autre registre, plus trivial, si les athlètes ont vécu des moments forts lors de ces Jeux paralympiques, tout ne s'est pas toujours passé comme prévu. Leur organisation, à l'instar de ce qu'on avait connu avec les Jeux pour athlètes valides, n'a pas du tout été à la hauteur. L'équipe suisse, qui comptait 40 athlètes, a ainsi refusé de participer à la cérémonie de clôture, estimant tout simplement qu'on avait manqué de respect vis-à-vis de ces athlètes. Aux Etats-Unis, cette décision a fait évidemment grand bruit. Chambre sale, avec des cafards et paraît-il même des souris. Infrastructure inadaptée, système d'accréditation et de transport défaillant. Les athlètes de tous les pays ont vu trouble, pour ne pas dire noir. Alors c'était aussi votre impression ? Oui, ça c'était vraiment très décevant, parce que l'histoire, c'est que les Jeux olympiques de Barcelone, donc les Jeux paralympiques de Barcelone, quatre ans auparavant, avaient été tellement extraordinaires, et tout le monde en avait parlé. Moi j'avais eu des échos, j'y étais pas moi-même, mais les échos étaient tellement positifs, de même que ceux de Sydney qui viennent se terminer. Et là, moi j'avais quand même beaucoup d'attentes, et on s'est vraiment aperçu que les choses avaient... J'avais vraiment l'impression qu'on avait dit, ok maintenant c'est les Jeux pour les handicapés, c'est un petit peu moins important. Il y avait beaucoup de choses inadaptées, genre par exemple, le réfectoire, les plats étaient posés à une hauteur où personne ne pouvait atteindre, elles étaient faites que pour les valides. Des choses comme ça. Ou les chambres, elles étaient faites pour deux gens, pour des chambres à deux personnes, mais valides, mais deux personnes en fauteuil ne peuvent pas se croiser dans la même chambre. Donc c'était vraiment des casse-têtes. Et vous avez réagi ? Alors vous étiez de ceux qui n'ont pas participé à la fin des Jeux ? Voilà. Moi je vous dis franchement, j'étais bien content de ne pas participer à la cérémonie de clôture, parce que les cérémonies de clôture, vous faites un tour de piste, vous attendez une demi-heure, puis avant ça vous attendez cinq heures, que ce soit votre tour à défiler. Donc c'est une journée vraiment perdue. C'est-à-dire qu'on a du respect pour les gens qui ont un handicap, mais juste quand la télé est là. Voilà. Bon, c'est sûr que les Jeux, c'est ce qui se passe aussi maintenant, les Jeux paralympiques, comme je vois par exemple ceux d'Atlanta, qui avaient été sponsorisés par des privés, donc des grandes firmes et tout ça, c'est aussi un moyen pour certaines grandes firmes de faire ce qu'on appelle une sorte de publicité humanitaire. Le but c'est quand même de vendre des boissons et vendre des... lorsque une grande marque de boissons gazeuses met sa contribution là, pour les paralympiques, ils espèrent quand même que ça va leur apporter quelque chose. Et des Jeux paralympiques, maintenant c'est devenu aussi une petite vitrine intéressante. Il y a quand même un mot que vous utilisez dans le livre écrit par Jacques Brio, c'est émerveillement. C'est une des notions que vous gardez quand même de ces Jeux, il y a une forme d'émerveillement. Bon c'est sûr qu'il y a toujours... C'est un événement dans une vie de sportif, c'est un événement assez particulier d'être dans une compétition comme ça. Et moi j'ai quand même été rentrer dans un stade de 80 000 personnes, jouer devant 3-4 000 personnes au tennis, c'est quand même quelque chose. Ça provoque des émotions différentes, particulières en tout cas. Et vous êtes allé jusqu'à quel niveau ? Dans le tennis, mon meilleur classement ça a été 22e mondial. J'étais une dizaine de fois champion de Suisse en simple, en double, et puis j'ai fait 7 Coupes du Monde pour la Suisse. Et vous ? Niveau mondial 185, beaucoup plus loin que monsieur. Et j'ai fait un titre de champion de Suisse Interclub avec Gérald. Il y a un moment où on décide d'arrêter le tennis, quelle est la raison ? Pour moi c'est mon corps qui me donnait des signaux d'alarme où il fallait que je me repose parce que je jouais 2 à 3 heures par jour et puis pendant 9 ans ça a été quand même quasiment ma vie quotidienne, c'était de jouer au tennis. Donc à un moment donné, votre corps il vous dit stop. Et moi progressivement, il m'a demandé de lui donner une pause. pour vous aussi ? C'est vrai que c'est assez l'horreur qu'on se casse souvent, souvent, souvent. Je vois que j'ai arrêté pendant une année parce que je me suis luxé une épaule. C'est un bien fou. J'ai recommencé maintenant mais pour plaisir comme ça parce que j'adore quand même ce sport-là. Et on a mal tout le temps quand même. On reviendra avec vous tout à l'heure sur la notion de solidarité et puis un très bon voyage aux îles du Cap Vert. Mais moi j'aimerais, puisque nous avons des gens de radio qui sont là, qu'on revienne sur une expérience ce que vous avez fait. On vous rappelle, on rappelle aux téléspectateurs que vous étiez journaliste, journaliste-nouvelliste et qu'à un moment, une expérience va se réaliser à la radio. C'est un faux pile. Et qu'on engage des journalistes et qu'à ce moment-là, vous êtes engagé. Petit rappel. Oui, c'était il y a 10-11 ans, 89 ou 90, je ne me rappelle plus exactement. C'était l'époque où on introduisait un faux pile, c'est-à-dire les bulletins horaires. Ils ont engagé pour l'occasion une dizaine de personnes. Il a fallu les former, ça a duré plusieurs mois. Moi je venais de la presse écrite après une assez longue trajectoire. Gérald venait aussi après un passage aux Nouvellistes, etc. Quand vous avez vu Gérald comme ça dans sa chaise, qu'est-ce que vous avez pensé ? Alors Gérald n'était pas dans sa chaise, il était avec ses prothèses. Et ça lui donnait cette démarche hésitante et chaotique qu'il a quand il porte ses prothèses. Maintenant, il a peut-être franchi le pas et passé à la chaise où il est d'une habileté phénoménale. Mais à l'époque, il portait toujours ses prothèses et on peut dire que c'était une vie difficile à la rédaction où il y a beaucoup d'escaliers, où il y a beaucoup à marcher. Et il a fait ça avec beaucoup de courage et d'intelligence aussi. Alors, bon, c'était un homme un peu rugueux. Il n'était pas tendre avec nous et nous n'étions pas non plus tellement tendres avec lui. On ne l'a jamais eu. Il n'a jamais eu de passe-droit par rapport à nous. Et puis, j'ai appris à le connaître le jour où le cours s'est terminé, la veille du début des émissions à Faux-Piles. Alors, Gérald s'est révélé comme un bout en train absolument extraordinaire pendant cette soirée qui a duré jusqu'aux orles. Je ne me rappelle plus jusqu'à quelle heure. Et il a toujours la plaisanterie, l'animation, le moteur de la vie en société en quelque sorte. Et c'est un autre Gérald que j'ai découvert toujours. Bien commencé ? Pas mal. Je suis à Moscou. Tu m'as dit que tu as été fatigué. Pourquoi tu habites en l'île ? Pour ce dernier temps. Oui. Ben ouais ? Et toi, ça va ? Oui, oui, toujours. Fidèle au poste. Toujours, fidèle au poste. Alors, nous avons travaillé six ans pratiquement côte à côte et puis un jour, il est parti. Son départ m'a un peu surpris. C'est-à-dire qu'il n'a pas, à son habitude, un peu rocailleuse, il n'a pas tellement pris congé. Il est parti, il a disparu. Moi, ça m'inquiète toujours de voir des gens disparaître. Je crois toujours qu'ils sont partis en mauvais termes, etc. J'ai essayé de voir ce qui s'est passé. Je l'ai appelé et il m'a dit « Ah, c'est trop long à parler au téléphone. Je descends à Genève. Demain, je m'arrête à Lausanne. On va manger une pizza à la mica. Si tu es libre, tu es le bienvenu. » Et on s'est retrouvé là. On devait passer une demi-heure en vitesse. Je suis resté jusqu'à trois heures de l'après-midi. C'est-à-dire que j'ai passé trois heures à discuter avec lui. C'est quelque chose que nous avons décidé de reprendre et maintenant, chaque mois, on essaye de se voir. Ce n'est pas toujours possible, mais on essaye de se voir le plus souvent possible. Vous avez failli manquer la rencontre, là, au fond. J'ai failli. On a failli passer à côté, tout à fait. Tout à fait. Vous utilisez volontiers un rugueux, rocailleux ? C'est vrai. Si vous le regardez, même maintenant, il a l'air un peu bulldog. Tout ce serait votre fête. C'est vrai. Mais il faut percer cette première défense. C'est une défense du reste bienveillante parce qu'il vous pose toujours une question. Quand vous le voyez réfléchir, c'est qu'il pense à quelque chose qu'il va vous demander. Et en général, la question est toujours juste, toujours pertinente. et elle est, disons, incisive, ce qui est encore plus délicat pour ceux qui doivent répondre. Et très souvent, je me suis trouvé parmi en questions fondamentalement. Au début, surtout, on ne se posait pas des questions vraiment fondamentales. On se posait des questions sur nos lectures et tout ça. Mais vraiment, il faut réfléchir pour lui répondre. Ce n'est pas une conversation anodine. Jean-Bernard faisait allusion tout à l'heure à cette soirée où on est en formation, les journalistes à Infopil, et c'est le séminaire de Jonny. Et il fait allusion à cet avant-dernier jour du séminaire où il découvre que Gérald a quand même de l'humour sous sa carapace bougonne, etc. Et tout le monde, on était une trentaine, une quarantaine de journalistes en formation, et tout le monde se rappelle de ce soir-là parce que ce soir-là, tu as tenu le crachoir pendant à peu près 3 ou 4 heures en racontant des plaisanteries les unes après les autres. Mais avec un talent extraordinaire, avec un talent comme je n'avais jamais entendu personne raconter des plaisanteries. Si bien qu'après ça, ça s'est terminé sous le coup de 2-3 heures du matin où tu faisais des acrobaties avec tes prothèses. Il y avait une de ces prothèses qui pouvait retourner comme ça. Et alors il y avait son pied jusqu'ici. Il tordait son pied. Il y avait les verres de vin blanc sur le pied. On buvait nos couets, on les reposait sur le pied de Gérald qui avait le pied. Et le lendemain, on s'est réveillés tous avec évidemment un mal de cailloux extraordinaire. On s'est réveillés surtout avec les zygomatiques. On avait mal aux joues. On avait tous, on était discards, on se disait mais qu'est-ce qu'on est bien. Mais ce qui est étonnant c'est qu'il a quand même tenu un certain nombre de mois ou d'années avant de se manifester comme ça. Ah, il a ses... Il aurait pu essayer de s'éluire par le monde. C'était au début. Ça, c'était au début. J'entends que c'était après un mois de formation. Il avait quand même tenu un mois de formation. Vous l'avez trouvé quand même rugueux et rompailleux. Et même un peu bulldog. Je le trouve toujours. Ça n'empêche pas les sentiments. Bien sûr. Vous le retrouvez, vous, dans ce portrait ? Oui, tout à fait. Effectivement, bon, Gérald, on l'a assez dit tout au long de la semaine, c'est quelqu'un de très volontaire. C'est quelqu'un qui a peut-être un 6e ou un 7e centre qui sent vraiment bien les choses, qui sent très bien les gens. Et puis quand on va dans un lieu avec Gérald, il se passe toujours quelque chose. Au bout d'un moment, il y a des gens qui viennent à table. Ils commencent à saisir, à s'intéresser à tout le monde. Et puis je crois qu'ils mettent tout le monde en valeur. C'est une aussi de ses qualités. Ça, c'est ce besoin d'être là et d'être respecté. C'est dans votre nature ou en plus, il y a eu le handicap qui fait qu'on se dit on va me respecter ? Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas que ça a à faire avec le handicap. Parce que, bon, ça a peut-être à voir pour les autres. Parce que lorsqu'ils voient mon apparence physique, soit ils sont repoussés, soit ça les attire et puis ils ont envie de venir en savoir plus. Peut-être le fait que moi, je m'adresse à eux, je vais venir vous asseoir à nos tables, on va se parler. Peut-être que ça les met à l'aise le fait que je fasse moi ce pas-là, ce premier pas-là. Je crois que lorsque les autres sont autour de nous, on existe un peu plus. Je crois qu'on l'avait déjà dit. Je l'ai déjà dit et je le redis. Ce sont les autres qui nous font exister, qui nous donnent d'autres yeux sur nous-mêmes. Dans ce que dit Jean-Bernard il y a un instant, c'est tout le monde au même niveau, il n'y a pas de différence, on ne se fait pas des arrangements d'horaires. Chacun de travailler a ce regard avec vous qui est un regard en tenant absolument pas compte du handicap, en l'ayant probablement même oublié assez rapidement. C'est ça qui m'a plu beaucoup dans cette amitié-là. Je dirais qu'il n'y a pas eu de passe-droit parce qu'il n'y en avait pas besoin, tout simplement. Gérald travaille d'une façon avec une efficacité formidable. D'abord, il travaillait plus vite que moi ce qui m'impressionnait beaucoup. C'est-à-dire qu'en une demi-heure il avait fait son bulletin et il passait à autre chose, c'est-à-dire à à la gestion peut-être de ses loisirs qui... Voilà, c'est ça. C'est ça. Et là, je l'avais dit lors de l'interview, je ne sais pas si on l'a repris ou on le reprendra, mais il a une gestion des appareils qui est fantastique, aussi bien de son siège qui est assez fabuleuse. Il fait des sauts dans la rue pour passer les trottoirs, etc., mais aussi de la technique, de la technologie. Il a un téléphone qu'il utilise comme peu de gens. Je n'ai jamais vu personne utiliser le téléphone autant que lui. Il a son palm-pilote qu'il utilise à tout bout de champ et de façon beaucoup plus intelligente que d'autres que je connais. Bref, c'est un homme efficace. Voilà. Ça, c'est une définition qui doit vous plaire. L'homme efficace, l'homme qui gère son entreprise, l'homme qui gère un certain nombre de situations. Oui, je pense que c'est un des aspects, c'est-à-dire l'efficacité professionnelle ou gérer certaines situations. Je crois qu'il y a toujours le côté pile et le côté face. Si ça, ça devait être mon côté pile, je pense que l'autre côté face, c'est le côté peut-être parfois plus sensible et on disait mélancolique, mais je ne sais pas, ou nostalgique peut-être, je ne sais pas, qui a un petit peu cette image, cette autre... On a entendu une interview de vous à la radio avec Patrick Ferla où vous disiez au fond, si on a chacun 100 possibilités, 100 points pour réussir une journée, 100 points pour être bien, il peut arriver qu'un jour on en dépense 200 et que le lendemain, ça ne va pas du tout. Oui, alors moi, j'ai beaucoup tendance des fois à en griller 100, 200 le même soir ou le même jour et puis après, il faut que je fasse une ou deux journées calmes parce que quand c'est le temps de vivre les choses, je crois qu'il faut les vivre là parce qu'on ne sait jamais s'ils reviennent. Bill ? Oui, pour moi, c'est la même chose, j'ai besoin de silence, j'ai besoin d'être seul, je mène une vie où parfois je suis absolument entouré de gens, il y a les téléphones qui sont, il y a des gens qui arrivent dans mon bureau et par l'instant, j'ai besoin de solitude. C'est comme ça. On peut juste expliquer votre présence d'ailleurs là d'abord par intérêt puisque vous avez eu le temps de lire le livre mais l'autre chose c'est que le président Mandela devait être la Genève, sera peut-être la Genève alors c'était pour avertir. mais aujourd'hui c'est peut-être. Hier on pensait que c'était sûr qu'il venait aujourd'hui on n'est pas sûr de tout. Moi je ne compte pas dessus mais en tout cas il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Gérald, il faut que je vous explique une chose. cet homme-là Bill McComish vous l'avez compris british jouant du rugby et également pasteur ils lui ont confié la cathédrale Saint-Pierre et vous imaginez depuis qu'il y a la cathédrale Saint-Pierre il y en a qui la regrettent il y en a qui la regrettent parce qu'il fait venir d'abord des gens d'autres religions bouddhistes judaïsme musulmans là ça va encore mais même des catholiques il paraît. Oh oui il y a un archevêque de Vatican qui vient dimanche alors moi j'ai quelques réticences j'ai même un petit courrier il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas s'engager qu'il faut rester chez nous c'est un parallèle quelque part et moi je pense qu'il y a la possibilité de l'unité entre les institutions c'est zéro mais par contre il y a des gens qui sont fabuleux partout alors dimanche dans la cathédrale il y a un archevêque de la curie il y a l'abbé Pierre il y a ce Bawa Jain qui est donc indien qui a organisé la rencontre entre toutes les religions du monde à New York dernièrement c'est des gens qui sont absolument fascinants et pour moi comme protestant d'abord je n'ai pas peur de les accueillir chez moi et je suis enrichi quand je les écoute alors j'invite tout le monde de Genève de bien vouloir venir surtout les familles qui sont mélangées mixtes et tout ça dimanche 10h c'est pas loin de ces propos il y a une différence mais il s'agit maintenant d'oublier la différence parce qu'on a des propos importants à tenir entre nous oui c'est exactement ça il faut s'engager dans la vie autrement on peut rester chez soi on peut regarder j'ose le dire on peut regarder la télé on peut lire son bouquin il faut y aller dans le sport dans la vie dans tout merci Mille je voudrais qu'on revienne sur on a dit au début de l'éducation la solidarité il y a un voyage dont vous parlez dans le livre aux îles du Cap Vert oui un magnifique voyage ça a l'air d'être un moment particulièrement important dites pourquoi oui c'est un moment important parce que ça a été la découverte ça a été deux choses ça a été la découverte de réalités complètement différentes alors là vraiment où j'avais déjà pas mal voyagé avant mais là vraiment je suis tombé des nues quoi de rencontrer des civilisations qui sont tellement à l'opposé de tout ce qu'on vit ici et ça ça a été la première chose la deuxième chose ça a été aussi un grand moment d'amitié avec Bernard Volblat dont je salue les parents qui sont sur notre plateau ici ça a été un grand moment d'amitié c'était mon coéquipier de tennis c'était mon compagnon de chambre mon coéquipier de l'équipe nationale on a joué en double pendant 6 ans ensemble on a fait 4 finales de championnat de Suisse l'un contre l'autre et on était ennemis entre guillemets sur le terrain et très grands amis dans la vie et ça a été un été complet avec lui au Cap Vert à se promener d'île en île deux gars en fauteuil qui passaient sur les bateaux là on voit à l'écran Bernard c'est la personne dont je parle maintenant et vous imaginez deux personnes en fauteuil dans une civilisation comme le Cap Vert dans une société comme le Cap Vert où tous les handicapés sont dans des instituts on ne voit quasiment pas un fauteuil dans la rue que vous alliez sur n'importe quelle île alors ça a été pour nous une découverte et pour les gens qui nous ont vus qui nous voyaient nous balader sur les pavés du Cap Vert en faisant du deux roues arrière pour se promener ça a été vraiment un échange extraordinaire comment est-ce qu'ils vous percevaient comme des curiosités de la nature ils venaient ils nous touchaient ils nous touchaient ils touchaient par exemple mes moignons pour voir comment ça faisait parce que là-bas les gens handicapés sont dans des instituts sont dans des endroits d'où on ne les laisse pas sortir parce que je pense que là-bas ils n'ont pas la capacité non plus de se débrouiller d'avoir d'avoir des fauteuils un petit peu convenables pour pouvoir se déplacer à travers des rues qui sont toutes pavées des situations qui vous ont un peu scandalisé scandalisé pas mais nous on était allé là-bas pour montrer des films un petit peu sur comment les handicapés peuvent faire du sport alors déjà que les handicapés puissent sortir de leur maison c'était quelque chose mais qu'ils puissent faire du sport on avait l'air d'être des extraterrestres de leur expliquer ça et vous vous avez vous avez d'une certaine manière prolongé l'expérience prolongé sans être allé là-bas ça c'est sûr mais c'est après quand il m'en a parlé en rentrant je connaissais Bernard aussi on avait fait aussi du tennis ensemble et on m'en a parlé il a essayé de monter cette opération de récupérer des chaises et tout ça je suis assez dans le milieu depuis bien sûr 15 ans donc j'ai beaucoup d'amis j'ai commencé à faire plein de téléphones pour essayer de les récupérer un peu dans tout le Valais déjà au départ et puis j'ai l'avantage de travailler dans une grande maison de transport donc c'est beaucoup plus facile pour les acheminer gratuitement même que sur Genève et ça comme ça lui il voulait les faire réparer ici et tout ça et vous continuez à faire ça ? on a refait ça il a refait une une opération l'année passée donc à partir de là je lui ai refait les transports on lui a organisé de nouveau les transports j'en ai pas retrouvé en Valais cette fois-ci parce que j'avais vraiment vidé avec les caves les greniers partout j'avais ameuté tout le monde la première fois donc c'était pas évident de le retrouver en Valais mais on les a amenés depuis le restant de la Suisse ils sont partis au Bénin je crois en Guinée-Bissau d'accord merci Wanda Jean-Bernard vous dites tout à l'heure vous avez ce stage vous travaillez ensemble et puis un jour il disparaît vous disparaissez d'ailleurs en vous disant moi j'en ai marre parce que ce genre de travail vous dites quand même un peu dans le livre j'en ai marre de ce travail ça me convient pas tout à fait pourquoi ? mon rôle dans la rédaction donc les bulletins d'information je trouvais ça tellement superficiel et j'avais tellement peu de contacts avec la réalité sur le terrain que je pensais que c'était plus fait pour moi quoi c'est pas le métier que je décris c'est la façon dont moi j'étais amené à le faire bien sûr alors vous dites tout à l'heure que vous vous étonnez qu'il parte comme ça et vous avez l'occasion d'une conversation de deux ou trois heures qui finalement va vous amener à avoir une amitié l'envie de se rencontrer très régulièrement elle tournait autour de quoi cette conversation ? la conversation tournait autour de nos lectures je me souviens vous m'avez cité notamment Goldman sur la pensée positive je crois que c'était un peu ça sur l'intelligence multiple l'intelligence voilà voilà et c'est un livre qui m'a intéressé que j'ai lu et puis finalement je lui ai dit ce que je lisais mais c'est surtout lui qui me disait ce qu'il lisait parce que moi finalement les lectures sont plutôt professionnelles et oui enfin bon les lectures sont ce qu'elles sont quand on a une activité à 100% et puis on a trouvé qu'on avait des idées assez proches qui se recoupaient et puis voilà puis on a qu'est-ce que vous lisez actuellement qu'est-ce que vous lui recommanderiez comme lecteur moi vraiment je lis je lis un livre extraordinaire qui n'est pas un livre nouveau c'est un livre que vous connaissez peut-être c'est Oriana Falaci Entretien avec l'Histoire bien sûr comme j'avais lu plusieurs livres de elle cet été dont Un homme ou bien Lettre à un enfant jamais né j'avais été tellement touché par cette femme en fait aujourd'hui je pense que ce serait une des personnes que j'aimerais beaucoup rencontrer dans ma vie et maintenant je lis donc Entretien avec l'Histoire c'est un livre qui est dans les années 76-78 comme ça où elle a été interviewée tous les grands chefs d'État avec une réflexion sur le pouvoir sur la façon dont on manie le pouvoir ou dont on est victime ça c'est ce que vous vous offrez donc quand vous dites j'arrive à m'offrir du temps ah ouais pour moi c'est important chaque jour un moment soit le matin tôt soit le tard le soir il faut que je lise c'est important c'est comme la respiration de l'âme de pouvoir lire c'est de se donner des influences extérieures de laisser rentrer des choses dans notre vie et pour moi c'était extrêmement important alors pour vous dire comment Gérald procède il à tout savoir il utilise beaucoup le courrier électronique et alors on retrouve de temps à autre et souvent plus souvent que ça on retrouve des petits messages où il met un article qui lui a plu dans le monde diplomatique par exemple Ramonnet sur la pensée de Ramonnet sur le symposium de Davos etc. c'est à la fois un souvenir de lui et puis c'est rafraîchissant pour nous d'avoir une pensée qu'on ne lit pas peut-être tous les jours vous leur rappelez qu'il faudrait quand même qu'ils s'informent ou qu'ils lisent ce document là ça me fait plaisir que mes amis prennent connaissance de choses qui m'ont touché moi c'est une forme de partage de faire partager des choses mais l'autre chose que je voudrais dire à propos de Jean-Bernard et des gens qui sont ici aujourd'hui c'est que maintenant on s'est découvert une nouvelle passion c'est qu'on est en train de faire des séances de dégustation de cru et on c'est le genre de rendez-vous c'est le nouveau genre de rendez-vous si notre passion à déguster les vins qui met le passion à faire du sport ou autre chose ça doit pas être des soirées tout à très tristes vous y avez participé vous ? de temps en temps ça nous arrive ça fait longtemps que je faisais ça moi bon moi je vous propose que pendant un court instant on reçoive Maurice Ridaire qui doit être juste derrière moi Maurice parce qu'il est chargé chaque semaine de traduire au fond ce qu'on a ressenti au cours de la semaine par un arrangement floral alors à vous alors voilà j'ai lu évidemment votre livre avec une telle passion le week-end passé et dans ce livre vous dites un trop deux choses qui m'ont beaucoup frappé vous dites mes proches éclosent mes proches éclosent de jour en jour fleurissent de jour en jour comme des fleurs et je vis chaque jour avec quelque chose de plus riche et de plus profond à peu près comme ça une deuxième chose qui m'a beaucoup ému cette semaine je crois que ça nous a tous ému c'est la rencontre avec votre mère parce que c'est vrai que quand on a mal enfant ou adulte on dit toujours maman moi je le dis encore et ça ça m'a beaucoup beaucoup ému je me dis vous dites aussi à un moment donné ma mère pour Noël cette année m'a offert une couverture de lit et sans raison aucune je me suis rendu compte tout d'un coup que je n'avais peut-être pas assez fait pour elle alors on la voit on l'a vu on l'a vu sur le plateau alors je vous ai fait ici un coeur un osier avec des fleurs printanières que vous le porterez à s'embrancher je sais que vous n'êtes pas très copains avec le printemps parce que ça fait fondre la glace de la patinoire à s'embrancher et bien à part ça là-dedans il y a une petite fleur peut-être un message un peu plus spécial et particulier cette petite plante un peu spécial je vais vous raconter l'histoire de cette petite plante c'est une plante un peu spéciale dont je ne vous dirai pas le nom parce qu'il est beaucoup trop compliqué je ne vous rappelle pas mais cette plante elle a été utilisée par moi dans des expositions puis on a cassé le pot et les racines ont été coupées puis je l'ai prise puis je l'ai posée comme ça dans une serre sans m'en occuper un bon jour elle a fleuri elle a poussé elle a même fleuri elle a repoussé sans racines sans rien je n'y voyais aucune malice mais je trouve que ça pourrait être quand même votre soeur à quelque part et chaque fois que quelqu'un passe à côté il dit mais comment elle fait pour pousser elle n'a pas de racines c'est un peu un sable bon c'est vrai que vous nous l'avez dit cette semaine vous montez régulièrement à Saint-Brancher vous allez une fois par semaine voir votre mère pour moi c'est tellement important de garder le lien et d'aller je crois les gens qui nous ont aimé et qui nous aiment et qui nous ont entouré et qui nous entourent de garder ce lien et puis le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux gens ce n'est pas des choses matérielles c'est 10 minutes 5 minutes 1 heure 2 heures à s'asseoir avec eux et puis à leur parler c'est la plus grande le plus grand don c'est le don du temps et de la disponibilité pour quelqu'un dans le livre vous le concluez d'ailleurs avec votre mère et votre père il y a la figure de votre père qui est un personnage quand même qui nous a tous frappé cette semaine c'est un homme fort c'est un homme à qui il arrive quelque chose de fort un enfant qui est gravement blessé qui va trouver les mots qui va trouver les attitudes et qui va rester ouvert aux autres parce qu'il aurait pu se dire je me concentre sur le problème que j'ai dans ma famille et puis je me ferme un peu à l'extérieur ça ne sera pas du tout le cas non je pense qu'au contraire ça a été probablement le moment le plus grand moment d'ouverture de sa personnalité et de celle de ma mère ça a été mon accident qui peut-être qui a fait ce déclic là c'est qu'en fait ils sont le monde s'est ouvert à eux à travers les médias à travers mon accident je crois qu'ils ont toujours accepté ça et ils n'ont pas ils n'ont pas eu le réflexe de se fermer à tout ça puis il y a une conquête qui est extraordinaire on va pouvoir en parler encore un tout petit peu avec vous parce que c'est le voyage on a le moment où on se dit mais finalement il faut quand même se libérer de sa contrainte il faut se libérer de ses difficultés de déplacement il faut se libérer de l'image qu'on se fait de soi et puis vous allez vous allez partir à la conquête du monde professionnellement plusieurs langues de nombreux déplacements dans différents pays souvent dans les avions et puis amicalement aussi bon le voyage c'est aussi quelque chose qui se partage et moi j'ai beaucoup voyagé seul à un moment donné dans ma vie et je trouvais souvent dommage mince si j'avais ce copain là cette copine là qui pouvait être là on pourrait découvrir ça je lui expliquerais au lieu de devoir rentrer puis on n'arrive jamais à redonner les images complètes et globales holistiques de tout ce qu'on a vu et de tout ce qu'on a ressenti en voyage et moi je trouve que partager des choses en voyage avec des gens c'est encore plus riche puis l'autre chose c'est que lorsqu'on déplace les gens on sort les gens de leur contexte c'est-à-dire moi je vois mes amis lorsqu'ils voyagent avec moi et moi lorsqu'on est dans un autre pays on est différent on est coupé de toutes les pressions sociales le téléphone toutes les choses on est coupé de notre milieu professionnel de notre milieu social et on s'aperçoit souvent qu'on a affaire à des gens complètement différents lorsqu'ils sont dehors de leur contexte en découvrant d'autres richesses qu'ils n'expriment peut-être qu'ils n'expriment moins dans leur milieu dans leur contexte c'est comme ça que vous l'avez vécu vous ? tout à fait quand on part en voyage avec Gérald d'abord c'est une expédition parce qu'il veut prendre sa guitare il veut prendre ses bouquins et après dès qu'on arrive sur place le paramètre temps est important ça veut dire qu'il ne veut pas gaspiller du temps donc c'est chaque fois des journées qui sont très remplies avec beaucoup de contacts avec les gens avec quelques visites c'est vraiment intense comme élément est-ce que vous il vous a amené à voir le monde différemment ? tout à fait au-delà du simple voyage mais dans la perception des gens des situations tout à fait parce qu'il m'a rendu attentif sur plein d'éléments avant j'étais aussi relativement affonceur mais je ne prenais pas toujours le temps de regarder les choses et puis une de ses grandes qualités c'est qu'il est capable même qu'il est stressé de prendre du temps si tout à coup il est avec une personne qui l'intéresse une personne qui peut lui amener quelque chose il prend du temps puis ça c'est important Jacques Brio vous êtes un voyageur en plus on s'en souvient quand même la course autour du monde vous avez vécu des situations extraordinaires et ce goût de la rencontre des autres qu'est-ce qu'il vous a apporté à vous ? j'aimerais parler justement de ce voyage parce qu'il y a ce voyage en superficie qui peut être le Cap Vert qui peut être les îles et prendre des avions et l'histoire m'a intéressé l'histoire de Gérald m'a passionné dès le moment où je me suis rendu compte que c'était le voyage d'un petit garçon au bout de son rêve quand il a deux ans et demi il passe sous le train et il rêve de devenir hockeyeur et il va réaliser ça il va le réaliser mais parfaitement puisqu'il en a fait un métier aujourd'hui et qu'ensuite de ça quand il réalise son rêve après 30 ou 35 ou 36 ans de vie et bien il dit voilà il y a comme des énergies basses maintenant qu'il le touche ce rêve qu'il l'a fait devenir réalité il y a comme des énergies basses dans le monde du hockey il y a comme un peu trop d'argent et tout et qu'est-ce qu'il fait ? il apprend à jouer de la musique et le voyage d'horizontale devient vertical et moi cette histoire je l'ai trouvée superbe et c'est ça que j'ai voulu montrer c'est cette histoire simplement en plus de ça c'était une histoire qui me parlait beaucoup parce que je de manière plus personnelle et peut-être plus égoïste je suis touché par le handicap ma mère était handicapée à la suite d'un accident mon frère également à la suite d'un accident ma mère en est décédée mon frère va bien ce sont des gens qui ont très fortement subi leur handicap et d'avoir en face de moi un bon pote qui non seulement ne le subissait pas mais l'acceptait et encore bien plus que ça le dominait ça me soulageait extrêmement oui il y a une chose que j'aurais envie de vous dire à la fin de l'émission ce qui me vient comme réflexion c'est que je me dis mais finalement Gérald Métraud on l'aurait invité avec ou sans jambe c'est à dire qu'il y a un bonhomme qui a une passion de la vie qui a une passion de l'amitié qui a une passion de la musique qui a une passion du sport qui partage qui bouscule qui veille moi je trouve qu'il veille beaucoup il alerte les autres il dit attention vous perdez votre temps attention vous n'avez pas lu ça attention vous devriez aller voir telle chose et que finalement ça aurait été sur les deux jambes on l'aurait accueilli de la même manière la perte de mes deux jambes ça a été à un moment donné un élément central c'est sûr très tôt dans ma vie aujourd'hui aujourd'hui la grande question que me pose Jean c'est si par miracle on te les redonne tu les veux ben je pense que 5 jours sur 7 je dis non parce qu'elles ne me servent à rien à rien de plus que ce que il n'y a rien de plus que ce que je fais aujourd'hui que je ferais en plus peut-être de temps en temps aller patiner ou faire des trucs comme ça me donner l'impression mais sinon dans toutes les autres situations de la vie je ne voudrais pas mes jambes je n'en ai quasiment pas besoin de quoi vous rêvez aujourd'hui projet futur on a vu le sport la musique je suis sûr qu'il y a encore des coins de rêve comme l'expliquait très bien Jacques Brio bon je rêve probablement dans tous mes rêves il y a de l'eau une plage il y a des amis il y a des amieux et puis voilà ça me suffit c'est assez vague je n'ai pas une chose ni matériel que j'aimerais avoir c'est pas quelque chose de matériel c'est plutôt mon rêve ce serait d'être parfois un peu plus en paix avec moi-même parce que des fois je suis quand même assez torturé par par demain par comment j'aurais pu arranger le passé comment j'aurais pu aménager comment je pourrais mieux aménager le futur et mon rêve à moi ce serait d'être beaucoup plus en paix de temps en temps d'être moi harcelé par l'idée de ce que je vais faire demain merci beaucoup je vous remercie vraiment du fond du coeur d'avoir participé à cette semaine merci à Jacques je rappelle qu'il y a un ouvrage qui vous permet de continuer la réflexion il est paru littérature autrement à Paris c'est un très beau livre et puis je vous souhaite qu'on se revoie bientôt voilà merci beaucoup merci merci Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.